La Coupe d'Europe est de retour demain au stade Vélodrome dans un contexte très spécial. L'OM est en crise, un nouvel entraîneur vient d'arriver. Et vidéo très importante les amis déjà pour présenter l'avant-match, l'adversaire, le Shakhtar. Les clés de la rencontre, la compo de Jean-Louis Gasset à la fin de la vidéo, mon pronostic également. Mais je vais venir sur l'actualité au départ avec mon avis sur les déclarations de Longoria hier en conférence de presse. Ce que j'attendais de lui, est-ce que vraiment il m'a convaincu ou pas. Les premiers mots de Jean-Louis Gasset aussi, ce que j'en ai retiré. Des nouvelles informations sur le clash entre Benatia et Klos. Et là, je vais vraiment être très poignant dans mes arguments parce que ça commence à bien faire, sincèrement. Et je vais aussi évoquer le cas Tessier, les fameuses luttes d'influence. On connaît bien à l'OM, ça rappelle des périodes un peu sombres sur Robert-Loudréfus, entre la Brune, entre Pate-Djouf et la Brune d'ailleurs, et d'autres cas. Donc on va commencer par quoi ? On va commencer par Jean-Louis Gasset les amis. Et n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, c'est très important pour le soutien. Je remercie tous les supporters de l'OM pour tous vos commentaires dans ma vidéo précédente et même dans mon après-match contre Brest. Je vous sens bouillants, bien sûr, on est tous impactés par cette crise. On aime notre club particulièrement à la vie et à la mort, comme on dit. Et on sera toujours derrière l'Olympique, quoi qu'il arrive. Et là, c'est une période compliquée, bien sûr, on ne va pas se le cacher. Donc Jean-Louis Gasset, qu'est-ce qu'il va apporter ? J'ai envie de dire de la sérénité. C'est un coach expérimenté qui a entraîné Montpellier au départ. Ensuite, il a été adjoint avec Laurent Blanc à Bordeaux, où il a été champion de France. Il a aussi été adjoint en équipe de France, et oui, pendant deux saisons, de 2010 à 2012. Ensuite, il a été adjoint de Blanc au PSG, où il a quand même fréquenté Zlatan Ibrahimovic. D'ailleurs, je me suis un peu renseigné. Zlatan en disait le plus grand bien de Jean-Louis Gasset, en disant que c'est quelqu'un de très intelligent, de très proche des joueurs. Il y a aussi des anecdotes données par Souleymane Diavora, l'ancien marseillais, quand il évoluait avec lui à Bordeaux. Et ensuite, il a entraîné Saint-Etienne, où il a été très bon la première année. Il a remonté le club du maintien à la septième place sa première saison. La deuxième, ça s'est moins bien passé, et à Bordeaux, ça ne s'est pas très bien passé. Avec la Côte d'Ivoire, j'ai commenté Lacan, donc je suis quand même bien renseigné. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un match que je n'avais jamais vu auparavant, où la Côte d'Ivoire a tiré 35 fois au but. Et en face, ils ont quatre contre-attaques, ils marquent quatre buts. Donc c'était un petit hold-up contre la Guinée équatoriale qui lui a coûté sa place. Vraiment, c'était un match lunaire. En tout cas, Gasset a eu des mots très cohérents hier. J'ai beaucoup aimé son discours. Il a été aussi, j'ai trouvé très attachant, très sincère. Quand il a évoqué sa décision, il en a parlé à sa famille. Il a dit que, bon, il ne voulait pas avoir de regrets avant la fin de sa vie. Bon, j'espère qu'il va vivre le plus longtemps possible. Mais il est plus proche de la fin qu'autre chose. Il a 70 ans. Et je veux aussi préciser des choses. Bon, c'est un entraîneur. C'est vrai qu'il joue assez souvent en 4-3-3 ou 4-2-3-1 avec un vrai numéro 10. Donc, ça pourrait être, par exemple, Ndiaye en pointe haute ou Amin Arit. Parce qu'Arit sous Gattuso, il jouait plutôt relayeur. Mais il y a eu d'autres saisons où il jouait autrement. Et là, il a bien précisé qu'il allait s'adapter aux qualités de l'équipe. Et on a entendu, ce n'est pas étonnant dans la presse, d'après l'équipe, que les joueurs en avaient marre du 4-3-3. Beaucoup s'en plaignaient. Et je ne comprends pas, d'ailleurs, pourquoi, avec le recul, comment Gattuso s'est autant entêté avec ce système-là, alors qu'il a connu un très bon mois de décembre en 3-5-2. Et d'ailleurs, petit indice, je pense qu'on verra le 3-5-2 demain, d'entrée de jeu au Stade Vélodrome mis en place. Alors, sinon, les amis, les moqueries sur Jean-Louis Gasset. Bon, moi, j'ai lancé quelques vannes aussi au début sur Twitter. C'est marrant, 5 minutes. Maintenant, il va falloir arrêter, se calmer, se comporter un petit peu comme des êtres humains. Tout simplement, je me souhaite à moi et je vous souhaite à vous d'avoir la même forme que Jean-Louis Gasset à 70 ans. D'accord ? On verra quand on aura 70 ans, dans quel état de forme on sera. À mon avis, on ne sera pas aussi bien que lui. D'accord ? J'aimerais avoir l'esprit jeune comme lui, avoir la même forme que lui à 70 balais. C'est un grand-père, ça pourrait être votre grand-père ou votre papa, je ne sais pas. Un petit peu de respect, s'il vous plaît, quand même, surtout qu'il vient d'arriver. Voilà, on ne va pas s'en prendre à lui, bien sûr. Il est pour rien, la situation actuelle. C'est quelqu'un qui a toujours respecté l'OM, même quand il a été proche des clubs rivaux. D'ailleurs, il est né à Montpellier, pas très loin de Marseille. Et c'est quelqu'un de bien, qui a des valeurs, vraiment, Jean-Louis Gasset. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, pour un intérim, encore une fois, c'est un bon choix. On pouvait trouver Roland Courbis, Pantua Bordenado, JPP, Jean-Louis Gasset, quoi de mieux ? Quel coach aurait accepté un contrat de 4 mois ? Parce qu'à mon avis, il ne va rester que pendant cette mission. Et comme ça, Longoria aura le temps de trouver un vrai entraîneur à partir de cet été et non dans l'urgence. Et en tout cas, Longoria a agi en tant que président dimanche soir. Il fallait absolument virer Gattuso, qui n'était plus dedans, qui n'était plus dans sa mission. Je répète, pour cet été, c'est encore le taux avant d'en parler vraiment. J'aimerais bien Fonseca, j'aimerais bien Konsecao et aussi le coach de Reims, bien sûr, qui fait un excellent boulot. Donc ensuite, les amis, on va parler de Longoria. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Vous savez que j'étais en colère après le match, où j'ai dit que Longoria était lourdement responsable. Je n'ai pas changé d'avis. C'est lui qui nous a fait voler un petit peu la saison avec ses mauvais choix d'entraîneurs, tous ses changements de joueurs, ses mauvais castings de recrutement, surtout depuis janvier 2023. Après, je ne suis pas là pour aller dans le sens du vent, je vous préviens les gars. D'accord ? Oui, on peut taper sur les dirigeants, sur la direction. Mais il faut aussi être pragmatique et réaliste. À Marseille, plus qu'ailleurs, on a tendance à tout brûler rapidement. Bon, citez-moi un président, un directeur sportif qui a réussi 3-4 mercato d'affilée. J'en connais très peu. Je vais prendre en exemple, par exemple, le président de Naples, qui s'est manqué cet été. Le mercato, Rudy Garcia, pourtant il est toujours en place. Et il sera là pendant de longues années. Donc voilà. Le tout, c'est, si le club n'est pas vendu cet été, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on maintient Longoria ? Ou est-ce qu'il devra céder sa place ? Bon, c'est lui qui décidera, c'est le club de ma courte. Mais quelle est notre position ? Le peuple marseillais, les supporters de l'OM en général. Moi, je serais tenté de dire, je veux laisser une dernière chance à Longoria cet été. J'ai aimé son discours hier en conférence de presse. Il a reconnu ses erreurs. Il s'est montré très combatif. Il a dit qu'il allait agir, qu'il allait retenir ce qui s'est mal passé. On sait que c'est un homme intelligent. Et de toute façon, à chaque fois qu'on écoute Longoria parler, à chaque fois, on en ressort plutôt convaincu. Les amis, quand même, dans notre histoire récente au XXIe siècle, on a eu deux très bons présidents. Bon, pas peu de joues, c'est quand même au-dessus de Longoria, j'avoue. Et puis Pablo. Le reste, je n'oublie pas d'où on vient et ce qu'on a connu depuis 30 ans quasiment. Vous pensez vraiment que si Longoria est quitté le club cet été, qu'on reste sous l'air américain, sous l'air macourte, on aura une superbe équipe, on va jouer le titre de temps en temps, on pourra gagner là. Mais les gars, la saison qu'on a fait l'an passé avec Tudor, on avait un record de points, on s'approchait du PSG. Bref, on s'est régalé. Mais, c'est pas avec, je parlerai de Tessier dans cinq minutes, ne bougez pas surtout, c'est très important. Je ne vois pas un président meilleur que Longoria dans cet OM actuel sous l'air américain, surtout, qui laisse le club quasiment en autogestion. Dites-moi si je me trompe, mais ne vous laissez pas influencer par notre colère actuelle, pas notre mauvaise saison, c'est trop facile. Sinon, vous préclamez de la stabilité, mais la stabilité, c'est aussi à la tête du projet, en l'occurrence Longoria. Ou alors, il faut changer de cap totalement et que macourte, il vende le club. Alors, certains vont me dire, ouais, mais il faut des acheteurs. D'accord, je sais, je ne suis pas bête, mais qui vous dit qu'il n'y a pas des propositions actuellement et que macourte, il fait la sourde d'oreille, il temporise. Si le peuple marseillais met la pression sur macourte, quand on dit vendez le club, c'est pour l'inciter à vendre. Quand il a une prochaine proposition, parce qu'on est l'OM quand même, on intéresse les investisseurs, plus ou moins importants, il étudie ça deux fois. En mars 2016, quand Margarita met le club en vente officiellement, un lundi fin mars, le lendemain de OM Rennes, quand le stade a grondé, comme par hasard, et là, vous verrez, d'ailleurs, c'est possible, dans les prochains matchs, si ça se passe mal, vous entendrez des chants au virage sud, vendez le club et cassez-vous. Donc, message à macourte, et ça, il n'aimerait pas, ça lui mettrait une mauvaise publicité, ça lui donnerait de mauvaises images, ce serait terrible pour lui. Donc, ça peut accélérer le processus quand on dit vendez le club. Eh oui ! Donc, ce qui est plus intelligent, c'est de s'en prendre à Macourte que de s'en prendre à Longoria. Parce que si on reste avec Macourte, que Longoria y parte ou qu'il reste, enfin, il faudrait même mieux qu'il reste, hein. Si Longoria part, plutôt, est-ce que vous pensez que l'OM va aller mieux, franchement ? Qu'on va faire des mercatos incroyables, comme l'été 2021. Bon, ce n'est pas des mercatos incroyables, mais c'est quand même des très bons mercatos, avec nos moyens financiers. Donc, voilà, il s'est excusé, il sait qu'il s'est lourdement manqué. Après, je ne suis pas bête, si cet été, il se manque encore, Longoria sera impardonnable. Sinon, on va où comme ça ? Le prochain président, bon, peut-être qu'il va réussir ses débuts, parce que lui, il les a plus que réussis, Longoria, à tous les plans, à tous les niveaux. Alors, vous allez me dire, on lui a fait une statue pour ça, c'est vrai. Donc, quand il se manque, il faut le dire fortement. C'est vrai aussi, c'est le jeu. Mais, notre prochain président, ça se trouve, il se manquera rapidement, il se manquera au bout de six mois, et non, on connaît comment ça se passe. Ce n'est pas évident. Les gars, ne brûlons pas trop vite les choses, surtout quand tu as un homme comme Longoria qui a montré des très belles choses. Oui, on est déçus de son mercato, mais attendez aussi, soyez honnêtes, 90% des supporters de l'OM cet été étaient contents du mercato. Les médias aussi. On faisait confiance aussi à Longoria, les yeux fermés. Bon, ça avait de la gueule sur le papier, qu'on dogme bien, Loji, Obama et Young, vu comment ça avait commencé, les espoirs placés en Sars, en NDI. Moi, le premier, comme la plupart des supporters de l'OM. Donc, on rejoignait un peu Longoria. Vous voyez, ce n'est pas facile, le poste de Longoria. Pour rien au monde, je voudrais être président de l'OM. Pour rien au monde, croyez-moi. Et vous, les premiers aussi. On est à la bonne place. On est à la bonne place. Enfin bref, je vais avoir des critiques dans cette vidéo, mais pas pour les cibles trop faciles non plus. Même si j'ai critiqué Longoria plusieurs fois cette année pour l'équipe qui nous a composés à juste titre. Mais maintenant, la question, c'est est-ce qu'on doit le garder cet été ? Voilà, tout simplement. C'est trop facile d'aller dans le sens du vent et de dire, Longoria doit partir, tout le monde doit partir. À ce compte-là, moi, je m'en prends à ma courte. Ma courte doit vendre le club. Ça me paraît beaucoup plus important. Donc, j'espère que Longoria va nous remettre dans le droit chemin dès cet été. Là, il a agi en virant Gattuso. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il a pris un coach intérimaire. En espérant, bien sûr, que ça marche, qu'on soit cinquième, quatrième en fin de saison en Ligue 1, qu'on soit européen, parce que ça va être important d'être européen. Je croise les doigts à bonne mère. Et que cet été, il va travailler pour un vrai entraîneur. Et en tout cas, il a été assez sincère. Il est toujours combatif. Il veut rester à l'OM. Voilà. Parce que c'est vrai que je me posais la question. Il est isolé. Ça, c'est une vérité. Au sein de la commanderie, il a perdu des hommes importants comme Rivalta, comme d'autres. Il y a le clan Tessier, justement, et on va en parler dès maintenant. Alors, ça me fait penser à la période, pas peu du ouf, hein, paix à son âme, quand la Brune, la Brune, la Brune, la Brune, il gravitait autour du club. Et là, ce Tessier, je ne le sens pas. Déjà, physiquement, sa tête ne me revient pas. Et surtout, les hommes qui sont arrivés. On appelle ça le gang des Stéphanois. Le directeur de la communication, Francky Toudré, le directeur commercial de l'OM actuellement. Un ancien Stéphanois, Grégory Lamella, comme Toudré, un ancien directeur de la com' de Saint-Etienne. Et là, il y a le directeur général du club, Stéphane Tessier, actuellement. Donc, c'est un véritable gang de Stéphanois. Et Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur récent de Saint-Etienne. Même si, apparemment, c'est un choix de Longoria. Et je crois que c'est la vérité. Je veux bien l'entendre. Alors, quelles sont les intentions de Tessier ? J'ai écouté ce qu'a dit Longoria hier en conférence de presse. Alors, c'est aussi un petit peu de la protection là-dessus. Il faut faire attention. Parce qu'à l'époque, c'était pareil. Margarita, elle disait la même chose de la Brune. Mais bon, elle était très naïve également. J'espère pas que Tessier postule pour être le prochain président de l'OM. Parce que c'est un vicelard, cet homme. D'après les retours qu'on a, c'est quelqu'un de très manipulateur, de très vicelard, qui nous rappelle Vincent Labrune, encore une fois, et qui nous ramène à cette époque, avant que le club soit vendu, avant que ma courte arrive. Bon, il faut même revenir en arrière. Parce qu'avant que Labrune soit président, même des années avant. Donc, j'espère que l'histoire ne va pas se répéter, les amis, surtout. Et que... Bon, Labrune, il a eu la peau de Diouf. J'espère que Tessier n'aura pas la peau de Longoria. Tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Même... Bon, il y a Daniel Riolo, d'ailleurs, qui en a parlé hier soir, en disant qu'il avait le même avis aussi, que Tessier a des ambitions très très hautes au sein de l'OM et d'avoir le poste de président un jour ou l'autre. Et puis, il a des hommes autour, encore une fois. Le directeur actuel de la com', le directeur commercial. Bon, il ne manquerait plus que Galtier, il arrive cet été. Bon, ça, on en reparlera plus tard. Ce n'est pas trop l'objet de la vidéo. Vous savez ce que je pense de Galtier, humainement. Mais... J'en reparlerai plus tard. En étant objectif sur... Est-ce que ce serait un bon choix ou non pour l'OM cet été ? Voilà. Donc, coïncidence, coïncidence. Labrune, Tessier, il y a des similitudes. J'espère que l'histoire ne va pas se répéter. Alors, les amis, maintenant, on va parler de l'affaire Benacia et Klos. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a des révélations qui vont sortir aujourd'hui sur Klos. Un ancien conseiller qui a connu Klos précisément qui va donner des détails. Son comportement au quotidien à l'OM et bien avant. Longoria a essayé d'appeler l'UNFP hier à trois reprises. C'est bien pour vous dire qu'il a des preuves à adresser à l'UNFP de l'attitude de Klos qui est nauséabonde. J'aimerais d'abord parler de l'opinion publique qu'ont les gens sur l'affaire Benacia Klos qui m'énerve, qui me débecte. Bon, certains ont leur avis et je respecte. Ceux qui défendent Klos, ceux qui défendent Benacia, il n'y a pas de souci. Mais il y en a d'autres, c'est les avis orientés. Il faut insister là-dessus. Parce que comme on dit dans la vie, il n'y a pas que dans le foot, c'est dans la vie de tous les jours, la gueule du client, comme on dit, ça joue. Klos, c'est le genre idéal. Il passe bien physiquement. Gentil garçon, tient la pression, qui se donne sur le terrain, un mec sans histoire. Benacia, Kaïd, un Kaïd selon certains, qui ne se prend pas pour de la merde, qui parle d'une façon assez autoritaire. Oui, ça fait bizarre. Alors, on va mettre les choses à plat. Benacia, c'est un homme très intelligent. Beaucoup plus intelligent que la Raqqaï, Jonathan Klos. Et j'emploie le mot Raqqaï. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Jonathan que c'est Klos, qu'il a la profil du genre idéal, qu'on va cacher les termes maintenant. Parce que ça suffit là. L'attitude de Klos, elle est au-delà des limites. Gattuso, on ne pouvait plus. Il se prend pour qui celui-là ? Il se disait. Longoria, on ne peut plus. Benacia, il est choqué. Il vous faut quoi les gars ? Si ce serait Nasri, Benzema, Benarfa qui aurait une telle attitude, on en parlerait tous les jours. Donc, je précise. Benacia, c'est un homme très intelligent. Juste après sa carrière, il a monté sa société d'agent. C'est quelqu'un qui s'exprime très très bien, qui est passé dans des grands clubs où il avait une attitude exemplaire. Un mec qui avait la rigueur, lui, au quotidien. Un vrai bonhomme. Et dans la tête, il en a beaucoup plus que Klos, croyez-moi. Et enfin, c'est un Jonathan Klos. Bon, c'est un habitué des soirées, tu vas me dire, comme d'autres. À Marseille, mais ailleurs. Je vous rappelle quand même qu'après la défaite contre Paris l'an passé, il était sorti en boîte de nuit. Juste après. Qu'après la défaite 3-0 Véodrome contre le PSG, il avait qu'une chose en tête, c'est de saluer les Parisiens après le match, de faire des câlins, des caresses. Dès le coup, s'il fait final. D'ailleurs, allez voir mon live, ceux qui ne me croient pas, j'avais pété un clap sur le moment. Qu'il est souvent en retard à l'entraînement. Qu'il a simulé un peu une blessure contre Monaco pour se préserver pour l'euro en faisant semblant de pleurer. Qu'il est agaçant au quotidien pour un groupe, pour son entraîneur, parce qu'il se la pète. Il se la pète, Klos. Il se la pète. Donc, on s'est laissé abuser et tromper par ce qui mouille le maillot. C'est un mec qui court beaucoup, qui a une grosse condition physique. Mais il triche un peu aussi. D'accord ? Il triche un peu. Donc, il pense à l'euro avant tout, à l'équipe de France. En même temps, c'est un Strasbourgeois et l'ençois Klos n'a pas l'OM dans son cœur. Il ne l'aura jamais. Et il profite de la vie. Tu vas me dire, ce n'est pas le seul. Donc, ça me fait chier un peu qu'un mec comme Benatia soit autant critiqué. Parce que c'est l'inverse qui devrait être fait. Bon, il a été sincère. Est-ce que la forme est la bonne ? J'en doute, les gars. Je ne dis pas qu'il a raison sur la forme. Mais dans le fond, il a raison, Benatia. Il a voulu dire la vérité. Après, il a eu des termes très durs. Mais j'ai envie de dire, c'est parce que ça doit être chaud quand même. Klos, hein ? Donc, au bout d'un moment aussi, le côté positif des choses, c'est que ça va montrer aux autres que l'institution OM doit se faire respecter pour l'effectif actuel et les prochains qui vont arriver. Quand Benatia sera au club et Longoria, voilà, il faudra une rigueur maintenant à l'entraînement parce qu'il y a eu du laisser aller apparemment chez certains, dont Klos particulièrement, et quelques autres. Donc, ça m'énerve que Benatia soit pris pour le méchant et Klos, le genre d'idéal. Alors que, les gars, il y a des preuves quand même sur l'attitude de Klos. Et Benatia, c'est quoi vos preuves pour le taxer de CAI de certains ? C'est quoi ? Vous allez, vous allez... Qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Alors, vos pensées personnelles, vous les gardez en privé. Je vois où vous voulez en venir certains. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ne me dites pas que c'est autre chose. Vous les gardez pour vous. D'accord ? Benatia, c'est un mec dix fois plus intelligent que Klos. Il n'y a qu'à voir comment il s'exprime, Klos. Il n'y a pas grand-chose dans la tête, le garçon. C'est un très bon footballeur. Il fait partie de nos meilleurs joueurs. Mais ça va, les gars. S'il part cet été, ce n'est pas grave. Ce n'est pas Aspili Koueta, ce n'est pas Bi-Bay. C'est un bon joueur sans plus de l'OM. Il a beaucoup de déchets dans ses centres. Devant le but, il marque trop peu. On se rappelle en passé sous Tudor, tant d'occasions manquées. Je me rappelle même. Juste après un raté, le mec, il ne s'en voulait pas. Il se replaçait, ce n'est pas grave. Donc, il a aussi beaucoup de lacunes, Klos. S'il est en équipe de France, c'est parce qu'à ce poste-là, chez les Bleus, il n'y a pas grand monde. Donc, même Florent Germain, le correspondant d'RMC sur Marseille, quelqu'un d'honnête, un très bon journaliste, a dit que ce n'est pas parce que Klos a la tête du genre idéal qu'il faut penser qu'on lui tape dessus pour rien. Vous pouvez se poser la question au début qu'est-ce que font les dirigeants par rapport au mercato avec toutes les affaires, toutes les rumeurs sur Longoria depuis quelques mois. Ça y est, ils prennent une cible, ils la jettent sur la place publique. Et non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Et jour après jour, on se rencontre Romain Molina aussi. Son ancien conseiller. Longoria, Benassia, Gattuzzo. Enfin bref. Voilà, il faut critiquer Klos, ces gars. Parce que, ouais, après chacun son avis, mais bon, ceux qui tapent sur Longoria tous les jours, là. Et qu'un mec comme Klos, il dise, ouais, vous êtes trop sévère avec lui, ce n'est pas bien, mais c'est le monde à l'envers, les gars. Longoria, il se bat pour l'OM. Il ne dort pas pour l'OM. Benassia, il vient poser sa rigueur. Il ne vient pas pour chômer, au moins Benassia. Ce n'est pas le club-médale à l'OM, il est en train de dire. Et vous n'êtes pas contents ? Les supporters parisiens, comment ils réagissent ? Quand il y a Mbappé, Messi, Neymar, qu'ils ont un mauvais comportement, ils le dénoncent, même si ça faisait partie de leurs meilleurs joueurs. Ils le dénonçaient, les premiers, les supporters parisiens, qu'on critique parfois. Et nous, les supporters marseillais, soi-disant institutions, clubs spéciales, respectés, ou l'OM avant tout, on va défendre Jonathan Klos, parce que c'est un bon joueur, entre guillemets, c'est un des meilleurs cette saison, et encore. Non, 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 non. S'il y a des mauvaises attitudes comme ça, il faut les dénoncer. Le club avant tout, et Benassia, c'est vrai qu'il a été un peu fort, mais d'un côté, c'est bien parce que Jonathan Klos, il faut qu'il comprenne un petit peu, et qu'il paye son attitude déplacée, parce qu'il est payé 350 000 euros par mois, Jonathan Klos, d'accord ? Ça fait chier d'entendre ça quand même. Pour un mec, moi l'OM, c'est ma vie, c'est ma passion, comme tous ceux qui m'écoutent. Vous acceptez qu'un mec, il arrive en retard, il s'en fout, ça fait mal quand même les gars, ça fait mal, dans une saison aussi pourrie en plus, encore il y aurait des résultats, je veux bien. Donc arrêtez, arrêtez là. Ceux qui disent Benarsia, le Kaïd, et Klos, on en fait une cible, c'est vraiment du délit de sale gueule. Et même pour certains, vous voyez où je veux en venir, c'est trop facile. Moi, je n'aime pas l'injustice dans la vie, et ça, c'est une injustice de dire ça. Ça serait Nasri, Benarfa, qu'il y aurait une telle attitude, je ne dis pas ce qu'on entendrait. Non, c'est injuste les gars, il ne faut pas être injuste dans la vie, soyez juste. Klos, je vais en reparler demain, avant mon live, mais il faut arrêter. D'ailleurs, il va partir cet été, et une main devant, une main derrière. Croyez-moi, il n'a plus l'OM en tête, il s'en fout de l'OM. Donc, j'espère avoir été convaincant, parce qu'il y a des limites quand même, il y a des limites, à ne pas franchir. Voilà, je ne vais pas dans le sens du vent, moi, encore une fois. D'accord ? C'est facile de taper toujours sous les dirigeants, sous la direction, ils ont leur tort, je le répète assez souvent, et de toute façon, je ne pourrai jamais satisfaire ma communauté, on ne sera jamais 100% d'accord. Certains vont me dire « T'es trop gentil avec ma courte, t'es trop gentil avec Gattuso, t'es trop gentil avec Longoria, d'autres vont dire l'inverse. » On connaît, chaque YouTuber connaît ça. Voilà, Marseillais. Bon, on va finir par le match de demain, que c'est quand même une rencontre européenne importante au Stavio Drôme, ça sera plein à craquer d'ailleurs. On est à égalité, au coup d'envoi. Bon, après, avant tout, les amis, moi, ce que j'aimerais, surtout, dès le début du match, c'est des joueurs libérés. Ça ne va pas être simple, bien sûr, avec la série de résultats négatifs, mais il y a un nouveau coach qui est arrivé, qui a un discours, je pense, rafraîchissant. Ses qualités principales à Gasset, c'est de trouver les bons mots. On l'a vu à la commanderie, d'ailleurs, en train de parler à ses joueurs, Amin Arit notamment, j'ai aussi vu un petit peu Unari, Gigo. Je pense que demain, il va jouer en 3-5-2. Et d'ailleurs, voici la compo que je mettrai en place pour demain, en haut à droite. Donc, dans l'axe, je sacrifie Gigo, je mets Meite, Balerdi, Mbemba, Merlin, Klos, en tant que pisson, ben ouais, Klos, il n'y a pas de choix. Murillo est blessé. Dans l'entrejeu, et puis même si Klos, il fait des bons matchs, j'aurais le même avis humainement sur lui. Je n'aime pas le type, mais c'est un bon footballeur. Dans l'entrejeu, Veritu sera trop juste pour débuter en tant que titulaire. Donc, on devrait revoir Unahi, à moins qu'ils mettent Kondogbia, Onana côte à côte, j'en doute. Ce n'est pas complémentaire les deux. Je préfère Unahi et Kondogbia, même si je suis très déçu d'unahi. Je mets Harit en meneur de jeu, parce que je pense que demain, il va faire un bon match Harit. Et lui, il connaît bien le club maintenant, ça fait deux ans qu'il est là. Il va se servir un petit peu de cette atmosphère et il va réagir Amine. Je le sens comme ça et en pointe, Aubameyang au côté de Ndiaye. Je mets Mumbanya sur le banc. J'ai envie de revoir Ndiaye en 9h30, comme c'était le cas au mois de décembre. Mumbanya a quand même déçu depuis deux matchs, surtout dimanche. Il n'a pas pesé du tout, beaucoup de déchets. Donc, sur le banc, il y a Correa, Enrique, Mumbanya, Onana et Veritu. Rongier devrait revenir au Marseillais début mars. Il faudra attendre encore une quinzaine de jours pour le revoir. Mais je suis content que Veritu revienne dans le groupe et il sera là peut-être titulaire dimanche contre Montpellier. Mais demain, c'est quasiment impossible. Dites-moi ce que vous en pensez de ma compo. En tout cas, mon pronostic. Je vais faire mon petit prono comme à chaque avant-match avec les codes Beclic. C'est mon partenaire, un site de pari sportif. Pour les majeurs qui m'écoutent et ceux qui parient de temps en temps sur les sites de pari sportif, vous avez une offre de bienvenue si vous rentrez mon code promo RAFOOT juste après l'inscription. Donc, vous allez sur le site avec le lien qui est en description et en commentaire épinglé. Vous rentrez à Paris, par exemple, 10 euros jusqu'à 100 euros maximum. Si le pari, il est perdant, on vous rembourse en freebet la mise effectuée. Ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, profitez-en. Ça me soutient, bien sûr, par la même occasion. Je vous mets ça en description et je vais aller sur le site d'ailleurs pour vous montrer comment ça marche. voilà le menu de l'onglet backlink du moins sur mon profil. Donc, pour rentrer le code promo, c'est ici. RAPHOOT n'oubliez pas juste après l'inscription comme ça, vous bénéficiez de l'offre de bienvenue. Vous en profitez. Donc, la Ligue Europa demain soir, l'OM est favori largement. 1,69, la cote, elle n'est pas énorme. Surtout dans l'état actuel où on est, c'est étonnant que la cote soit aussi basse. Et j'ai pensé à un truc directement, c'est Obama Young, buteur. Voilà, je voulais parier pour une fois le score exact. Je vois bien, 2,1 pour l'OM. Bon, on va voir ce que ça vaut. 8,20 la cote. Et Obama Young, buteur. 2,10. Allez, j'ai joué là, j'allais dire la sécurité, mais Obama Young, il y a des bonnes chances qui marquent encore demain. 13 en forme en Europa League et il aura des occasions, ça passe par lui de toute façon, pour marquer. Allez, je vais mettre 5 euros de seconde dessus, c'est validé, le pari est dans la boîte. Donc voilà, et bien sûr, soyez raisonnable dans vos mises, ne faites pas n'importe quoi parier en fonction de vos moyens financiers. Je m'arrête là pour cette vidéo qui a été longue, mais je vous invite à l'écouter entièrement, c'est important. J'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci, je cogite beaucoup avec la situation de l'OM. J'ai parlé de Jean-Louis Gassé, de Longoria, important ce que je dis sur Longoria, de Tessier et de l'affaire Klaus et Benatia. Et aussi un petit peu du match, évidemment. Mais j'aimerais avant tout que vous écoutiez les parties à fond que j'ai faites sur Longoria et sur Klaus et Benatia. C'est comme ça, j'ai envie que mon avis soit entendu, même si certains, je vais les rendre fous parce que vous n'allez pas être d'accord avec moi. mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu et je l'accepte. Même si je parle avec conviction parce que je suis passionné, je suis comme ça et que je suis très agacé notamment sur Jonathan Klaus, encore plus, jour après jour. Et un petit peu sur le cas Longoria où ça tape un petit peu trop fort selon moi. Du moins, on connaît ses erreurs, on sait à quel point il nous a mis dans le pétrin, mais il faut aussi être pragmatique. L'OM sous ma courte sans Longoria, on va jouer le ventre mou les gars. Ce n'est plus le podium que tu joueras, tu ne feras plus des saisons comme sous Tudor l'an passé. Tu n'auras pas des mercatos comme l'été 2021 et l'été 2022. Il faut en avoir conscience. Après, il ne faudra pas pleurer. Donc brûler tout ce qu'on a aussi rapidement à voir. Il y a des exceptions. L'erreur est humaine. On a le droit de faire des erreurs, surtout quand tu as des hommes qui ont l'air compétents et qui ont fait leur preuve comme Longoria par le passé. N'hésitez pas à mettre un petit like marseillais. Ça, c'est important pour le soutien. Et on se retrouve demain en live pour commenter le match OM Shakhtar. Je commencerai l'avant-match où il y aura beaucoup de choses à dire où je pense que vous serez nombreux à partir de 19h45, les amis. Allez l'OM, force à l'Olympique, représentez l'ADN européen de notre club demain soir, les joueurs. Révoltez-vous. C'est le message principal. Il faudra aussi que Gasset fasse les bons choix, trouve les bons mots avant le match. Bon, pour moi, sauver la saison, ça, avant tout, finir quatrième ou cinquième. Mais si on peut faire un bon parcours européen, ça serait bien aussi. Je ne vais pas cracher dessus. J'ai vécu tellement d'émotions positives en 2004 et en 2018, comme vous, je pense, ceux qui ont connu que c'est spécial. Même si je ne crois pas à une finale d'Europa League cette saison. Allez l'OM, on a tant besoin demain d'une satisfaction, de se faire plaisir, d'avoir une joie, enfin, avec ce club. ça fait tellement longtemps, ça fait plus de 2-3 mois qu'on n'a pas eu une belle sensation. Ne me dites pas qu'une victoire contre le Havre, contre Clermont, contre l'Orient, bon, allez contre Lyon. Depuis l'Olympico, on n'a pas eu un sentiment de plaisir après un match de l'OM. C'est quand même incroyable. On souffre, on souffre et on a envie demain d'exploser positivement, de souffler. Parce que là, on est dans le dur. Mais j'ai l'impression que depuis 24 heures, là, c'est un peu l'union sacrée et ça me fait plaisir. Tout le monde est derrière l'OM. Parce qu'on sait que ça ne sert à rien de remuer, remuer, remuer. Il y a un nouveau coach qui est arrivé. On sait qu'on a une équipe très moyenne, très médiocre, très limitée. Donc, finissons la saison au mieux. Voilà. Allez l'OM !